Monsieur Chausson Oui, cher collègue Non, le mot ARA n'est plus simplement le nom d'un des plus grands perroquets existants dans le monde témoin d'une biodiversité encore riche sur notre planète mais bien l'acronyme désignant notre future région Auvergne-Rhône-Alpes telle qu'elle est nommée dans la loi qu'il institue Si j'évoque la fusion prochaine de notre région avec l'Auvergne c'est simplement qu'il nous semble pertinent de l'anticiper au mieux dans le cadre des discussions et du vote du budget 2015 notamment sur les lignes faciles à faire évoluer sans un travail technique complexe en amont Ainsi il semble pertinent d'anticiper cette fusion notamment dans la mise en cohérence des différents tarifs appliqués dans nos deux régions De plus, il convient de noter qu'en 2014 alors que les richesses par habitant sont moindres en Auvergne que cette région affichait déjà une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules encore couramment appelée taxe sur les cartes grises de 45 euros par cheval fiscal alors que nous n'appliquions en Rhône-Alpes une taxe de seulement 43 euros par cheval fiscal Voilà donc une première raison de valider cet amendement Il s'agit donc de commencer à mettre de la cohérence et finalement de la solidarité entre nos deux régions La seconde raison, encore plus intéressante sur le fond a elle trait aux préoccupations environnementales qui sont chères, je l'espère, à l'ensemble des élus que nous sommes en lien avec la thématique de la mobilité Car il s'agit en effet ici de mettre en pratique la transition écologique et énergétique dans le champ de la mobilité En effet, en vous proposant d'augmenter de 2 euros par cheval fiscal la taxe sur les cartes grises nous vous proposons de contribuer un tout petit peu certes mais un tout petit peu quand même au rééquilibrage des coûts entre les usages de la voiture individuelle dont je ne vais pas ici énumérer les avantages et surtout les inconvénients et les coûts liés aux usages des modes alternatifs que la région promeut tels que les transports en commun notamment ferroviaires avec les TER que nous portons les modes doux de déplacement avec notamment les efforts financiers que fait notre collectivité en direction de toutes les vélos de voie verte dans notre région De plus, nous vous proposons aussi de rattraper notre retard vis-à-vis de la région Auvergne en termes d'encouragement à l'investissement du grand public dans des véhicules moins polluants dit de manière un peu abusive véhicules propres en effet, l'Auvergne exonère déjà à 100% de taxes sur les cartes grises de ces véhicules moins polluants nous vous proposons donc en cohérence avec nos politiques déjà menées en faveur de la transition énergétique de faire profiter aussi les ronalpins de cette mesure qui leur permettra de contribuer à une moindre pollution de l'air et au soutien des énergies alternatives à l'essence et surtout au diesel qui comme vous le savez entraîne de nombreux excès de cancer comme on dit maintenant sur nos territoires pour nous il ne suffit pas donc d'exprimer le souhait que le transfert modal de la voiture polluante se fasse vers les autres modes de déplacement encore faut-il prendre les décisions toutes les décisions le favorisant pour finir je veux souligner ici que les deux décisions que nous vous proposons de prendre lors du vote de cet amendement soit augmentation de 43-45 euros par cheval fiscal pour la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et exonération à 100% de cette même taxe pour les véhicules propres nous calant ainsi sur les dispositifs Auvergnat auront un impact budgétaire positif non négligeable puisque l'évaluation cumulée de ces deux dispositifs devrait permettre à la région de bénéficier de recettes supplémentaires en année pleine de l'ordre de 10 millions d'euros quand même au bémol près de l'exonération pour les véhicules propres cette recette supplémentaire pour 2015 pourrait être de 7,5 millions d'euros puisque la mise en oeuvre de cette décision que je vous propose de prendre pourrait être effective à partir du 1er avril prochain seulement c'est pourquoi, chers collègues je vous demande de bien vouloir soutenir cet amendement pertinent du point de vue environnemental et énergétique et ce qui ne gâche rien le seul bénéfique pour le budget de notre collectivité qui nous permettra de valider plus facilement la multitude d'amendements que vous avez proposés en dépenses merci de votre attention merci monsieur Debas oui, on cherche